Musique J'avais 15 ans en seconde, j'avais complètement décroché, j'étais au fond de la classe près du radiateur et je faisais des caricatures de mon professeur de mathématiques et un jour, faisant rire toute la rangée du fond en le caricaturant en cochon avec ses cheveux gras et ses joues rouges j'ai senti une petite tape dans le dos, il m'a dit Mademoiselle Muller, j'aimerais voir vos parents et grâce à lui, ma vie a changé parce qu'il a dit à mes parents que je n'avais rien à faire dans la section mathématiques et qu'en revanche, j'avais beaucoup de talent en dessin et il a sorti cette caricature mes parents étaient épouvantés, se sont excusés il a dit non, non, votre fille a du talent, il faut absolument qu'elle fasse du dessin il faut aller au bout de ses rêves, c'est ça qu'elle doit faire et c'est lui qui a mis finalement, qui a semé cette petite graine et tout naturellement, ça m'a amenée aux arts décoratifs de Strasbourg j'avais eu la chance en sortant des arts déco d'avoir été sélectionnée à la Foire internationale de Bologne, jeunesse et ce qui m'a permis d'avoir tout de suite du travail dans les maisons d'édition comme Fleurus Presse, Bayard Presse ou Casterman ou Nathan en revanche, la bande dessinée, ça me paraissait être un univers d'hommes alors j'avais la chance d'avoir été dans la même classe que Blotch aux arts déco et Blotch m'avait entraînée à Fluide Glacial où il publiait déjà très jeune et là j'ai rencontré une bande de 20 gars sympathiques mais au bout d'une heure, dès qu'ils avaient un peu bu, étaient un petit peu éméchés et je me sentais un peu une étrangère au milieu de tout ce groupe comme une équipe de foot, moi une jeune femme qui venait un peu comme une extraterrestre d'une autre planète et j'ai pris peur, je dois avouer et je suis partie, je me suis réfugiée dans le monde jeunesse où j'étais très bien et c'est avec la rencontre de Véronique Grissot qui était une coloriste à cette époque-là et elle avait aussi envie, elle, d'écrire des scénarios de BD donc ça nous a donné de la force et de la confiance d'être à deux filles et on a créé notre Lucie Lucie venant du nom de la première femme de l'humanité donc on avait cette envie avec Véronique Grissot de créer juste un personnage normal une fille d'aujourd'hui dans laquelle on puisse se retrouver avec des aventures raconter aussi la société on a travaillé d'ailleurs toutes les deux à ce moment-là pour la série Un gars, une fille à la télé où on a fait les scénarios parce que justement ils avaient repéré Lucie et on voyait Jean Dujardin au lit en train de lire notre premier Lucie mais ça nous a mis vraiment le pied à l'étrier aussi bien à Véronique Grissot qu'à moi-même pour faire de la bande dessinée on va le reprendre, je pense, on va prendre un cinquième album un peu plus tard sur Lucie ou ce qu'on est devenu un petit peu aujourd'hui avec les affres de la quarantaine, de la cinquantaine les enfants, peut-être les petits-enfants bientôt Fort de cette expérience, j'ai continué dans les héroïnes de fiction mais j'avais envie de les inscrire un peu plus dans la grande histoire avec Christian Deméter, je me suis associée pour faire le sang des Valentines où on a co-scénarisé l'histoire d'une femme pendant la première guerre mondiale ce livre a eu un prix angoulême et j'ai eu envie de continuer plus à fond dans la grande histoire et là, coup de chance, je rencontre la personne que je devais rencontrer c'est-à-dire José-Louis Boquet, écrivain, scénariste de bande dessinée aujourd'hui éditeur et je lui ai demandé si ça l'intéresserait peut-être d'écrire pour moi des scénarios de femmes on a atterri sur l'histoire de Kiki de Montparnasse il faut quand même savoir qu'on venait à Paris dans ces années-là pour voir la tour Eiffel et Kiki de Montparnasse et en même temps elle n'est pas dans les livres d'histoire alors on a eu envie de se pencher sur cette histoire extraordinaire de ce modèle qui était un peu un modèle de vie dans le sens où c'était un modèle d'émancipation et ça a été notre première collaboration, je peux dire fructueuse à tous les deux puisque cette Kiki, quand elle est parue en 2007, a eu un succès considérable éditorial donc on a eu droit à, si je peux dire, un deuxième ticket par notre éditeur Casterman à ce moment-là pour faire un autre album de ce type et on rentre dans une espèce de série d'héroïnes comme ça qui nous enchante en fait parce qu'on adore refaire l'histoire, revisiter l'histoire à travers ces héroïnes Un seul vrai grand conseil à donner à une jeune illustratrice qui sortirait d'une école d'art aujourd'hui persévérer, travailler parce que c'est un métier qui demande énormément de travail, de patience c'est assez fatigant, c'est rémunère très mal il faut vraiment être animé d'une passion et d'une envie de raconter, de faire et je crois que c'est payant à très long terme si on a la capacité et la patience et le courage de s'accrocher Alors bien sûr, je n'ai pas un, mais plusieurs projets futurs actuellement je suis en train de travailler sur l'histoire des Goscinny depuis finalement les parents de René Goscinny jusqu'à aujourd'hui Anne et sa famille et raconter toute cette épopée comment les Goscinny sont passés de la création d'Astérix à la création d'Anne aujourd'hui et raconter l'histoire de René à travers les yeux de sa fille et par ailleurs j'ai un autre projet avec José Muboquet donc recréons le parcours d'une femme qui a été malheureusement oubliée de l'histoire encore une fois mais qui pourtant a marqué l'histoire elle s'appelle Alice Guy c'est la première cinéaste française mais mondiale fin du 19e siècle et début du 20e siècle donc ça raconte un peu l'histoire du cinéma muet jusqu'au passage du cinéma parlant un artiste m'avait dit un jour que ce qui était important dans la création c'est qu'il y avait trois étapes il y avait la réflexion, l'action et la méditation et ça m'avait laissé songeuse et en fait je viens de comprendre avec les années ce que ça signifiait je crois qu'à mon âge maintenant j'en suis au stade de la méditation où je réalise que j'ai envie de raconter finalement de parler d'héroïne de la vie de modèle pour nous les femmes parce que dans l'histoire malheureusement les femmes ont été les grandes oubliées et j'ai très envie et en plus je suis accompagnée souvent d'un homme qui est boquet pour faire ça ensemble et c'est d'autant plus fort justement cette parité pour raconter et mettre à l'honneur ces femmes les faire sortir et revisiter l'histoire voilà de ces femmes finalement qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire mais que l'histoire n'a pas retenu c'est nos clandestines de l'histoire et c'est très important de leur rendre hommage que l'histoire n'a pas retenu et c'est très important de leur rendre hommage c'est très important de leur rendre hommage